Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est une référence à la chanson de Kiss ou si c'est votre point de vue politique sur la charte? C'est Harry qui a trouvé le nom. J'avouais candidement aimer cette toune-là de Kiss, malgré que j'ai e-Kiss, mais cette toune-là l'a trouvée bonne. Puis là, lui, il a dit qu'on pourrait appeler l'album « Hallelujah ». Puis en même temps, c'était enfin que cet album-là sort. Ça fait tellement longtemps, ça fait trois ans que Living for the Road est sorti et qu'on avait juste hâte de sortir du nouveau stock. Ça fait que c'était comme un peu l'achievement, « Hallelujah », enfin il sort, mais une version plus d'Anceloridance. On avait engendré le processus de création déjà, il y a trois ans, pour des nouvelles tounes. Dans la même année, les deux guitaristes sont partis. On se retrouve avec deux nouveaux guitaristes, du nouveau son, des nouveaux tones de guitare, deux nouveaux styles de guitaristes. Ça fait que c'était comme impensable de continuer dans le même pattern qu'on était partis. Ici, on a juste mis ça à zéro. On est reparti, puis on a créé des nouvelles tunes avec ces deux guitaristes-là. Avec l'arrivée de nouveaux membres, on a découvert des nouvelles choses. C'est sûr qu'on est plus « open-mind ». On a tourné beaucoup avec d'autres bands, ce qui fait que ça a élargi les horizons. Quand Phil est rentré dans le band, beaucoup plus « metal ». Quand Phil est arrivé… pas Phil, mais quand… Est-ce que tu as ton nom déjà? Ah, « Cascade ». Quand « Cascade » est arrivé dans le band, lui, il est plus du style « ACDC », « Blues Rock ». Ça fait que là, ça fait un mélange. Ce qui donne que « Hallelujah », quand on travaille tous ensemble, des fois, tu peux t'en trouver plus dans le « Blues Rock », dans le « Hard Rock », dans le « Metal ». Puis même sur cet album-là, il y a une toune qu'on pourrait dire que c'est quasiment du « Punk Rock ». Ça fait que ça fait quelque chose de complet. Je pense que là, on a trouvé la vraie sonorité, puis la sonorité qui va quand même rester dans « Dancer Dance ». C'est génial. Non, c'est ça. On se prend pas au sérieux, nous autres. On n'est pas des gars qui arrivent, puis on fait pas l'attitude, puis on est des gars de même. On aime ça niaiser, mais on aime ça… On est sérieux dans le band, mais pas sérieux entre nous autres. On s'embauchit à tour de bras. Des photos, des trucs du genre, quand tu regardes des photos de monde qui se prennent au sérieux, avec une espèce de genre profondeur, avec des looks qui n'ont pas d'allure, c'est ça. Mais là, nous autres, on s'est dit… Nous autres, on trouve ça drôle, des gens qui se prennent au sérieux, qui font ça, mais ça, nous autres, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une photo plus malade encore, qui va faire plus rire les gens, puis que le monde ne penseront pas qu'on est un band de « Rock » à la Nickelback, ou des affaires de même. Le monde va voir ça, c'est sûr et certain qu'ils nous dissocient de toute band, genre « Seeder, Nickelback » ou des affaires que nous, on n'aime vraiment pas. On va chercher un peu l'autodérision là-dedans, parce que nous, on prend notre musique au sérieux, mais il faut savoir rire de soi-même, parce que c'est sûr qu'on va se faire abâcher. Il y a du monde qui n'aiment pas l'album, mais nous autres, on est capables de ne pas se faire dessus ça, parce qu'on le sait littéralement qu'on est capables de rire de nos propres affaires, de nos propres tomes. La vraie raison, c'est parce que ma mère est vraiment tannée de nous voir, genre, fâchée sur des photos. Moi, j'ai eu cette idée-là, ça a passé au conseil, puis je pense que ma mère est vraiment contente.